Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouveau test aujourd'hui, je vous parle du jeu The Ambassador Fracture Timelines que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui est distribué par The Quantum Astrophysicist Guild et disponible depuis le 13 août 2020. C'est un jeu qui mélange l'aventure, les jeux de rôle, également l'action dans un jeu de tir à double gâchette ou qu'on peut aussi nommer Twin Stick Shooter. On incarne ici Grégoire qui est une jeune recrue de la communauté éternelle et ambassadeur du temps. Au même moment qu'il va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, mais la capitale de la communauté va être détruite. Et étant un des derniers membres, notre personnage a la tâche de découvrir les responsables tout en rendant la gloire à la communauté. Donc le but de l'aventure est de parcourir de petites arènes afin de tuer tous les méchants, afin de passer à la zone suivante. À la fin de cette zone, on va retrouver un boss et lorsqu'il est vaincu, on se transporte dans une autre région. Ce style de jeu tente de se démarquer principalement avec la capacité que notre personnage a de pouvoir arrêter le temps. En fait, on ne peut pas voyager dans le temps, mais plutôt le ralentir suffisamment pour faire des actions qui ne sont pas possibles autrement, comme pouvoir attaquer l'ennemi durant de courtes périodes, où justement cette période-là, l'ennemi est vulnérable. Ou on peut également, par exemple, traverser un pont avant qu'il se détruise trop rapidement. À part cette particularité, le reste du jeu est quand même assez simpliste. C'est un jeu de tir d'endurance avec un nombre de cœurs limités, qui peuvent être régénérés en mangeant des morceaux de viande qu'on retrouve un peu partout. On peut avoir deux armes, une qui est magique, qui consomme de la puissance, et une qui est non magique, comme par exemple une épée qu'on peut lancer comme un boomerang. Visuellement, je n'ai pas vraiment été impressionné. Ces graphismes pixelisés offrent des environnements peu détaillés et assez répétitifs. Et aussi, les personnages ne restent pas vraiment dans nos souvenirs très très longtemps. J'avoue qu'il manque de contenu au jeu pour vraiment être captivé très très longtemps. Donc, The Ambassador Fractured Timelines n'est pas un mauvais jeu non plus, mais on s'amuse bien, justement, au début on s'amuse bien, mais dans l'ensemble, on ne reste pas captivé très longtemps par l'aventure. La mécanique des ralentissements du temps est intéressante au début, mais plus on avance dans le jeu, je trouve qu'elle manque de renouvellement. Elle ne se renouvelle pas assez pour qu'on reste attentif très longtemps. Je pense que les développeurs n'ont pas su explorer suffisamment les éléments qu'ils avaient entre les mains. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 6 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, justement, est-ce que ce genre de jeu d'aventure Twin Stick Shooter vous intéresse avec des graphismes qui sont très pixelisés dans ce cas-ci. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada